À l'échelle historique, nous ne sommes encore qu'à l'aube de l'ère numérique. L'augmentation vertigineuse de la puissance de calcul lors des décennies passées, ainsi que l'invention d'Internet et la prolifération des ordinateurs personnels, nous propulsent vers un futur inconnu, fascinant et parfois inquiétant. Ces évolutions technologiques nous font entrevoir un avenir dans lequel les services que nous utilisons sont de plus en plus décentralisés et transcendent leur infrastructure physique. Les technologies de la cryptographie nous permettent de construire un supercalculateur mondial et décentralisé qui reposerait sur un réseau de centaines de machines en communication permanente. L'existence d'un tel ordinateur abstrait, quasiment indestructible, nous permettrait d'avoir un mécanisme de consensus partagé à l'échelle mondiale. Un tel progrès rendrait possible les règlements des conflits à l'aide de la cryptographie et non plus de la violence, comme c'est le cas depuis l'aube de l'humanité. Cette innovation semble aller dans le sens de l'histoire et c'est l'objectif que s'est donné la blockchain Polkadot, comme l'a révélé son confondateur en juin 2023. Le docteur en informatique Gavin Wood a présenté la feuille de route Polkadot 2.0 il y a quelques mois et dit explicitement vouloir faire de Polkadot un ordinateur abstrait au service de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les enjeux de la refondation de Polkadot, ainsi que les nombreuses applications concrètes que permettra la nouvelle mouture du protocole. Celle-ci inclut non seulement des innovations de rupture, mais aussi des partenariats avec des entreprises leaders dans leur industrie et une intégration grandissante avec le secteur des jeux vidéo. Nous remercions chaleureusement Polkadot d'avoir choisi de soutenir financièrement notre chaîne. C'est grâce à eux, mais surtout grâce à vous, que cette vidéo a pu voir le jour. Sans plus attendre, nous avons le plaisir de vous présenter notre vision du futur du projet Polkadot dans le secteur des crypto-monnaies. L'une des innovations majeures de Polkadot 2.0 est le Core Time Agile, qui est une manière d'optimiser l'utilisation des données présentes dans chaque bloc de la chaîne. Comme vous le savez peut-être déjà, Polkadot est conçu comme un réseau de blockchain. De nombreuses chaînes secondaires appelées parachains réfèrent à la chaîne fondamentale nommée chaîne relais. Ce système permet de préserver la modularité des parachains tout en garantissant leur interopérabilité. Il fait aussi bénéficier toutes les chaînes secondaires du modèle de sécurité de Polkadot. Dans ce contexte, il est nécessaire d'avoir un très bon système d'allocation des ressources informatiques, permettant d'assurer que les besoins de chaque parachain soient comblés par la chaîne relais. C'est une condition fondamentale de la vision du Dr Gavin Wood, qui envisage la prochaine génération d'Internet comme celui de chaînes d'application interopérables sur Polkadot. Le Core Time Agile va permettre d'allouer l'espace de bloc aux développeurs d'une manière plus flexible que le système de location fixe actuel. Le modèle des Crowd Loans, les prêts participatifs, qui ont permis le lancement des premières parachains, va être modernisé. Pour bien expliquer le concept du Core Time Agile, faisons une analogie entre un ordinateur physique, comme celui qui vous permet de regarder cette vidéo, et le super ordinateur abstract qu'est Polkadot. Actuellement, un cœur du processeur de l'ordinateur est assigné à chaque parachain. Ce fonctionnement ne permet qu'une adaptabilité réduite, ce qui explique pourquoi les emplacements parachains ont été si soigneusement attribués lors de la vente aux enchères initiales. Les cœurs élastiques du Core Time Agile vont permettre de décloisonner l'écosystème Polkadot, et de permettre à des ressources, comme la sécurité de la chaîne relais, d'être distribuées en temps réel en fonction des besoins. Le Core Time, qu'on pourrait traduire par temps-cœur, est simplement le temps nécessaire à la validation, c'est-à-dire à l'obtention d'un consensus sur la chaîne relais. Sur Polkadot 2.0, ce fameux Core Time sera vendu, soit par mise aux enchères, soit selon un modèle de paiement progressif. Sa flexibilité permet de créer un véritable marché de l'espace de bloc, comparable aux marchés existants de l'énergie. Des applications comme Lastik permettent déjà d'acheter et de vendre du Core Time. Concrètement, le Core Time Agile va permettre de fortement augmenter l'efficacité et la vitesse de traitement de Polkadot. Il va agir comme un catalyseur permettant à plus de développeurs de développer de nouvelles chaînes d'application, ce qui devrait jouer un rôle positif dans l'évolution de l'écosystème Polkadot. C'est un sujet un peu technique, mais dont nous voudrions souligner l'importance. Tous les projets cryptos qui ont fait le choix d'un traitement parallèle des données sont confrontés à des problèmes de cloisonnement et à des difficultés de communication entre les chaînes. C'est en quelque sorte le revers de la médaille du fonctionnement simultané de plusieurs sous-chaînes, comme avec les roll-ups sur Ethereum. Le Core Time Agile est une mise à jour qui cherche à tirer tous les avantages du parallélisme, tout en gardant le plus de flexibilité possible. Il illustre aussi l'idée du future-proofing cher aux développeurs de Polkadot. Ceux-ci sont conscients du fait qu'avec un progrès de l'envergure de Polkadot, l'accumulation de la dette technique au fur et à mesure des mises à jour est un risque sérieux. Un tel protocole ne peut pas se construire par sédimentation, de peur de se retrouver avec une machine de Rube Goldberg impossible à comprendre et à modifier. Le future-proofing, qu'on pourrait traduire par le mot pérennisation, consiste à anticiper le mieux possible les futures innovations d'un protocole pour ne pas les mettre en péril avec les mises à jour actuelles. Il s'agit de garder le plus de portes ouvertes possibles. Le Core Time Agile remplit exactement cette mission. Au lieu de limiter les développeurs futurs sur l'écosystème Polkadot, ils décuplent leurs possibilités. Soit dit en passant, un référendum récent de la communauté Polkadot a approuvé la destruction des jetons DOT au issu des revenus de cette mise à jour Core Time, ce qui aura un impact positif sur sa valeur dès que Polkadot 2.0 sera implémenté. La nouvelle mouture du protocole Polkadot s'est fixé l'objectif d'optimiser ses performances et sa flexibilité pour les cas d'usage Web3 dans toutes les industries. Les innovations du protocole, comme le Core Time Agile que nous venons de vous présenter, sont toutes pensées dans ce but. La sauvegarde asynchrone ou asynchronous backing dans la langue de Shakespeare est un pas supplémentaire dans cette direction. Pour vous donner une explication schématique, cette mise à jour a pour but de donner plus de flexibilité aux interactions entre la chaîne relais de Polkadot et ses différentes parachains. Elle améliore le processus d'exécution de la blockchain. Les parablocs n'ont plus obligatoirement besoin d'être liés au bloc le plus récent de la chaîne relais. Cela permet d'éviter de faire dépendre la croissance des parachains de celles de la chaîne fondamentale. Cette sauvegarde asynchrone, qui commence à être déployée en ce moment même, aura plusieurs effets concrets quand elle sera pleinement active. Elle va diviser par 2 le temps de bloc sur les parachains, le faisant passer de 12 à 6 secondes, et par 4 le temps d'exécution, qui sera réduit à 500 millisecondes. D'autre part, la sauvegarde asynchrone va permettre d'augmenter l'espace de bloc disponible pour chaque bloc d'un facteur de 5 à 10. La combinaison de ces trois éléments a le potentiel de multiplier par 8 la vitesse de traitement de Polkadot et de réduire sa latence. Selon les estimations publiées par Rob Habermeyer, cofondateur de Polkadot, l'ensemble des améliorations portées par Polkadot 2.0 a le potentiel de permettre d'atteindre un nombre de transactions par seconde, compris entre 100 000 et 1 million. Et cela, sans mettre en péril le modèle de sécurité partagé du protocole. C'est un chiffre qui permettrait au protocole de dépasser les blockchains concurrentes par plusieurs ordres de magnitude. Indubitablement, les développeurs de Polkadot sont particulièrement focalisés sur la mise à l'échelle du protocole à travers l'augmentation de sa vitesse de traitement et ont parfaitement raison de l'être. Un grand nombre de transactions par seconde étendra les cas d'usage du Web3, aussi sûrement que le haut débit a rendu Internet indispensable. L'une des différences majeures entre le bullrun actuel et les deux bullruns précédents et l'attention portée aux caractéristiques mesurables des protocoles. Avoir un livre blanc et une feuille de route alléchant ne suffit plus, il faut délivrer un produit tangiblement meilleur que la concurrence. C'est une évolution positive du secteur crypto et un signe de sa maturation. Polkadot fait partie des rares projets crypto dont les déclarations sont suivies de résultats tangibles et dont les performances sont à la hauteur des promesses. A l'heure de l'écriture de cette vidéo, en avril 2024, la sauvegarde asynchrone a largement dépassé le stade théorique et est déjà en cours d'implémentation. La technologie qui sous-tend une blockchain est indispensable, mais force est de constater qu'elle n'est pas le seul facteur garantissant le succès d'un projet crypto. Le modèle de sécurité proposé par Polkadot a vocation à être utilisé par un grand nombre d'acteurs différents, pas à rester une simple construction intellectuelle. Or, il se trouve que Polkadot et ses parachains peuvent se targuer d'une liste grandissante de partenariats avec des entreprises bien établies. Sony a récemment annoncé un investissement de 3,5 millions de dollars dans StarTale, une entreprise liée à la parachain Astar. Cette plateforme de contrats intelligents fondée par le japonais Sota Watanabe a aussi été sponsorisée par l'entreprise automobile Toyota. La parachain Energy Web X a elle aussi établi de nombreux partenariats avec de grands noms tels que Vodafone, Mastercard, Microsoft Azure, BMW ou encore Shell. Energy Web X est une organisation non gouvernementale concentrée sur le développement durable et la transition écologique à travers les technologies du Web 3. Bien sûr, les partenariats et collaborations ne sont pas une fin en soi, mais ils permettent à minima d'augmenter la visibilité du projet quand il n'ouvre pas la voie à de véritables opportunités économiques. Ces associations sont donc un élément crucial dans l'économie de l'attention du monde actuel. Elles permettent de faire connaître Polkadot à un plus large public au-delà du cercle restreint des passionnés du secteur crypto. Les membres de la communauté Polkadot sont de plus en plus conscients de l'utilité du marketing et de l'importance d'étendre l'audience de leur chaîne. C'est pourquoi les détenteurs de jetons DOT ont voté en faveur de nombreuses propositions sur OpenGov, consistant à allouer une partie du budget de la trésorerie du protocole à des opérations visant à le faire connaître. C'est un fonctionnement bien plus transparent et démocratique que celui de la plupart des autres projets majeurs. Certains des référendums sont approuvés, d'autres refusés et tous les détenteurs de DOT ont leur mot à dire. L'opinion générale au sein de la communauté Polkadot semble être une forme de frustration à l'idée que d'autres projets bien moins complets et moins innovants soient aujourd'hui plus connus du grand public. Il est vrai que par le passé, d'autres blockchains ont su attirer l'attention des investisseurs à travers des campagnes de communication bien menées mais sans offres substantielles sur le plan technologique. Récemment, les détenteurs de jetons DOT ont utilisé plus de fonds de trésorerie pour tenter d'améliorer la résonance médiatique de l'écosystème. L'idée est de profiter du marché aussi en cours pour toucher un nouveau public. Cette phase spéculative survient après de nombreux mois dans un marché morose que Polkadot a mis à profit pour peaufiner les aspects fondamentaux de son fonctionnement. L'écosystème cofondé par Gavin Wood investit proactivement dans son avenir, ce qui se concrétise sous différentes formes parmi lesquelles le projet de financement Decentralized Futures. Celui-ci a pour but d'encourager les nouvelles initiatives sur Polkadot en offrant 20 millions de dollars et 5 millions de jetons DOT aux équipes et aux individus construisant de nouvelles applications sur Polkadot. A l'heure de l'écriture de cette vidéo, ces fonds représentent un total avoisinant les 50 millions de dollars. La vision de Polkadot est celle d'un large écosystème dans lequel une multitude de projets sont entrepris par de petites équipes indépendantes. La campagne Decentralized Futures a pour but d'inciter les contributions de nouveaux développeurs aujourd'hui non associés à l'écosystème. La stratégie de croissance de Polkadot repose sur tout un éventail de stratégie visant à continuer de stimuler la croissance du protocole et sa décentralisation. L'un des canaux explorés par l'écosystème de Gavin Wood pour toucher un nouveau public est la gigantesque industrie des jeux vidéo dont le chiffre d'affaires représente 6 fois celui des industries du cinéma et de la musique combinées. Polkadot s'associe tant à des projets GameFi qu'à des entreprises majeures officiant dans le secteur vidéoludique traditionnel. Polkadot a récemment fait un partenariat avec le projet de jeux vidéo Web3 Mythical Games. Ceux-ci ont pour projet de migrer leur écosystème sur une chaîne publique Polkadot pour bénéficier de son modèle de sécurité partagé. Mythical Games est particulièrement connu pour son jeu vidéo NFT de football américain NFL Rivals. D'autre part, Polkadot a annoncé à la fin de l'année dernière entrer dans une collaboration stratégique avec les entreprises Parity Technologies et Unity Games. Unity Games est un acteur majeur du secteur du jeu mobile dont les revenus représentent plus de 70% du chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. C'est le SDK leader du secteur du jeu mobile détenant environ 60% des parts de marché. Un SDK au kit de développement logiciel en français est un outil et un environnement permettant de faciliter le développement de jeux vidéo. Unity a notamment été utilisé pour développer Pokémon Go et Call of Duty Mobile. C'est un partenariat très important pour Polkadot car il constitue une porte d'entrée dans le Web3 pour les gamers. Les intégrations résultant de ce partenariat vont permettre d'accroître grandement la visibilité de Polkadot dans le domaine vidéoludique. Il rapprochera aussi la GameFi du secteur traditionnel du jeu vidéo. La communauté des détenteurs de DOT ne s'interdit rien et s'intéresse aux défis les plus sérieux concernant les fondamentaux de l'écosystème tout comme aux projets les plus loufoques. C'est ainsi que Polkadot a récemment fait son entrée dans le domaine des Meme Coins avec le jeton Pink et plus récemment avec le jeton Dead qui devrait prochainement donner lieu à un airdrop pour les détenteurs de DOT. Le succès de la Meme Coin Bonk sur l'écosystème Solana et l'intérêt étrange et fascinant du public pour les projets spéculatifs basés sur les memes ont attiré l'attention de la communauté Polkadot. Un référendum a été approuvé à la fin de l'année dernière pour dépenser 92 000 jetons DOT soit environ 800 000 euros au prix actuel pour promouvoir la Meme Coin Dead. Celle-ci reprend ironiquement l'idée selon laquelle Polkadot serait mort DOT is dead alors que l'écosystème ne s'est jamais aussi bien porté. C'est toujours un pari risqué de se placer sur un marché totalement spéculatif mais si les Meme Coins se portent aussi bien dans ce bull market que dans le précédent cela pourrait être un très bon outil pour étendre les horizons de Polkadot. Quoi qu'on pense du projet cofondé par Gavin Wood on est forcé d'admettre que le nombre de filons et de possibilités explorées par Polkadot force le respect. L'écosystème dont la force a historiquement été du côté des fondamentaux et de l'innovation technologique fait de grandes avancées dans l'opinion publique et conquiert les cœurs et les esprits. Nul ne peut savoir de quoi sera fait le bull market en cours. Toute personne qui prétend connaître les catalyseurs exacts qui propulseront le secteur crypto à la prochaine étape de son développement est un charlatan. Il nous semble néanmoins que la stratégie diversifiée de l'écosystème Polkadot pilotée par sa communauté à travers OpenGov met toutes les chances de son côté quoi qu'il se passe dans les mois à venir. Innovation de rupture, financement, connexion avec les différents secteurs de l'économie, partenariat avec de nombreuses grandes entreprises, l'écosystème se donne les moyens de ses ambitions avec l'une des offres les plus complètes que l'on puisse trouver dans le secteur crypto aujourd'hui et la communauté Polkadot semble bien décidée à donner vie au supercalculateur mondial imaginé par le docteur Gavin Wood. Merci d'avoir écouté cet épisode des analyses crypto sur les innovations de la chaîne Polkadot. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo. Vous pouvez aussi visionner notre précédente vidéo dédiée à Polkadot 1.0 pour en apprendre plus sur le protocole. Merci et à bientôt sur Moniradar Crypto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada